Lorsque tu te lances sur YouTube, il y a un élément qui est beaucoup plus important que ton matériel, que ton ordinateur, que la beauté de ton micro, de ta caméra, c'est ton contenu. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 21 idées de vidéos que tu peux faire sur ta chaîne YouTube si jamais tu trouves ces idées pertinentes et que tu peux réutiliser à l'infini pour continuer à bâtir ton influence sur YouTube et à développer ta chaîne YouTube. Et on va le voir maintenant. Salut, c'est William, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Alors, une chaîne YouTube n'est rien si tu n'as pas de vidéos sur cette chaîne YouTube-là. Là, j'en fais une nouvelle pour te partager 21 idées que tu peux faire sur ta chaîne YouTube et comment est-ce que tu peux les mettre en place. Je vais te donner ici des exemples et quelques petites stratégies en fonction des formats pour maximiser tes vues sur ces vidéos-là. Le premier format de vidéo que tu peux faire, c'est une vidéo des premières impressions. Dans le domaine de la tech, ça se fait très régulièrement. On te met les premières impressions sur l'iPhone 12 ou alors en anglais, c'est First Impression, iPhone 12 par exemple. Bon, je dis iPhone parce que j'ai un iPhone, mais ça peut être sur le dernier Android, etc. Donc, c'est une vidéo qui te permet de surfer sur les tendances parce que lorsque le produit est nouveau et récent, il y a beaucoup de recherches sur Google et sur YouTube. Et si toi, tu fais une vidéo sur ce sujet, non seulement ta vidéo va être bien référencée sur YouTube si jamais tu l'optimis correctement. Et si elle est bien référencée sur YouTube, tu as de grandes chances qu'elle soit également bien référencée sur Google. Une fois que tu as fait la première impression, la suite logique, c'est de faire la revue d'un produit. Donc, en anglais, on dit review. En français, c'est revue, test. Voilà, tu peux faire le test d'un produit. Par exemple, là, j'ai mon micro ici qui est le Rode VideoMic Go. Donc, que je peux utiliser pour faire des vidéos. Donc, je vais dire test du Rode VideoMic Go, test de ma caméra, Nikon V5600, test des lumières que j'utilise, etc., etc. Les revues, ça fonctionne très bien parce que tu attires aussi des personnes qui sont potentiellement dans une intention d'achat. Et si elles sont dans une intention d'achat et que ta revue les a convaincues et que tu as de l'affiliation dans tes liens en description, tu peux également gagner de l'argent en plus d'avoir des vues et des abonnés sur ta chaîne. Un format qui fonctionne très bien également, ce sont les weekly vlogs, les daily vlogs, les monthly vlogs, peu importe. Ce sont des vlogs où tu montres ce que tu fais dans ta journée, ce que tu fais dans ta semaine, ce que tu fais dans ton mois. Bref, dans ta vie d'entrepreneur, par exemple, ta vie de YouTuber, ta vie d'étudiant, ta vie de maman, ta vie de papa. Bref, c'est un vlog où tu montres un peu ton quotidien. Alors, cette idée de vidéo, ça fonctionne dans tous les domaines, ce sont les tutoriels. Tu vois, les tutoriels, il y en a plein sur ma chaîne, tu peux en trouver plein également. Les tutos, c'est par exemple comment brancher son micro à sa caméra. Je prends toujours des exemples très terre à terre pour que tu puisses comprendre. Ne te mets pas de limites, ce que tu trouves comme recherche, ce que les gens font souvent dans ta thématique. Tu peux faire des tutos dessus, par exemple, si c'est un jeu vidéo. Comment avoir, je prends un jeu que j'aime bien. NBA 2K21, c'est NBA 2K21, comment avoir un joueur à plus de 99, par exemple. C'est une idée de vidéo que tu peux faire sur ta chaîne. Là, c'est à la fois un format de vidéo et c'est plusieurs vidéos à la fois. Ce sont des séries de tutos. Donc, on a vu les tutos tout à l'heure, mais les séries de tutos, c'est autre chose. Je vais prendre un exemple simple. Comment réussir son entretien d'embauche ? La majorité des gens, ce qu'ils vont faire, c'est donner 10 points, 10 stratégies, 10 conseils pour réussir son entretien d'embauche. Moi, ce que je te conseille, c'est de dénumérer ces 10 points-là et de faire une vidéo à chaque fois. Et ces 10 vidéos que tu vas faire, tu vas les regrouper dans une playlist et tu vois qu'en une seule vidéo que tu aurais pu faire avec 10 points, tu en fais 10 vidéos, peut-être un peu plus courtes, mais beaucoup plus détaillées et que tu vas remettre dans une playlist. Et la personne qui vient sur ta chaîne pour la vidéo numéro 1, il y a de très fortes chances qu'elle a jusqu'à la vidéo numéro 10 parce que tu réponds à un besoin, à un problème précis, c'est le fait de réussir son entretien d'embauche. Après, il y a cette idée de vidéo qui est la comparaison de produits. Alors, ça se fait également dans toutes les thématiques, que ce soit dans la beauté, que ce soit dans la technologie. Par exemple, si tu fais iPhone 11 Pro versus l'iPhone 12 lorsque le nouvel iPhone sort, c'est une comparaison de produits. Donc, je te donne des exemples comme ça pour que tu puisses voir dans ta thématique qu'est-ce qui peut être fait. Dans le domaine du gaming, par exemple, PlayStation 5 versus Xbox Series X, tu peux faire également des comparaisons entre des vêtements, entre des marques. Bref, tout est possible. Les comparaisons de produits, de marques, d'outils, de logiciels. Bref, la seule limite, c'est ton imagination et c'est la limite de ta niche également. Ça, c'est un format de vidéo qui est très connu dans le domaine du lifestyle, etc. Ce sont les shopping hall. Par exemple, à Noël, ma femme a fait une vidéo sur le hall qu'elle avait fait à Action, donc pour les idées de déco, etc. Et lorsque tu fais la vidéo au bon moment, au bon timing, tu peux avoir énormément de vues, énormément d'abonnés et aussi énormément d'argent si jamais tu as de l'affiliation dans tes liens en description. Avant de continuer cette vidéo, à n'importe quel moment de la vidéo, si tu vois qu'il y a une idée de vidéo qui te correspond et qui fonctionne pour toi, tu peux me mettre en commentaire, me dire quel format de vidéo, quelle idée de vidéo t'a permis d'avoir plus de vues sur YouTube. Et si jamais tu veux te former sur YouTube, je t'ai mis ma formation dans la description et on continue avec les autres idées. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup parce que ça dépend vraiment des saisons, mais ça fonctionne très bien. C'est aussi les idées de cadeaux. Donc, idées de cadeaux pour la fête des pères, idées de cadeaux pour la fête des mères, idées de cadeaux pour la fête des grands-mères. Bref, toi de trouver les fêtes qui correspondent. Idées de cadeaux de Noël. Et tu peux aussi l'adapter à ta thématique. Tu peux faire idées de cadeaux à offrir à un homme, à offrir à une femme pour la Saint-Valentin. Idées de cadeaux tech, par exemple pour les filmmakers. Idées de cadeaux pour youtubeurs, idées de cadeaux pour filmmakers. C'est-à-dire là, on va offrir plutôt un micro, un trépied, des lumières, des cartes mémoires, des trucs comme ça, etc. Ça, c'est un format qui fonctionne très bien. Ce sont les vidéos de réaction. Donc, il faut être très vigilant. Il faut être très réactif aussi en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et est-ce que c'est propre à ta thématique ? Par exemple, moi, je parle de vidéos sur youtube, je ne vais pas réagir au match PSG-Bayern, par exemple. Tu vois, ça n'a pas forcément de sens. Ce format-là, je l'aime beaucoup parce que j'en consomme également énormément. Ce sont les unboxings. Moi, je regarde beaucoup d'unboxing de caméras, unboxing de téléphone, etc. Ça permet aux personnes aussi qui sont dans une intention d'achat de voir à quoi est-ce qu'un produit ressemble, même sans l'avoir vu en magasin, sans l'avoir touché. Et en plus, avec le contexte actuel dans lequel on est, c'est très bien de voir sur youtube des créateurs de contenus qui font des unboxings de produits. Alors, moi, je suis intéressé par la tech, donc la tech, c'est plus facile. Mais même dans les domaines de la beauté, etc., tu peux également trouver des unboxings. Ce format-là, tu peux l'adapter en fonction de ta thématique aussi, en fonction de ton sujet. C'est les story times. Les story times, c'est des histoires que tu racontes. Ça permet de faire du storytelling, etc. Les gens aiment bien regarder ce genre de vidéos parce que ça crée un lien émotionnel avec le créateur du contenu. Ça renforce le lien également avec ton audience. Et tu peux faire un story time, par exemple. Comment est-ce que j'ai raté par ma première vidéo YouTube ? Si je devais faire un story time, ce serait plutôt ça. Un story time, par exemple. Comment est-ce que j'ai tué le boss dans Fortnite ? Je n'ai jamais joué à Fortnite. Je ne sais pas s'il y a un boss, c'est toi, etc. Mais voilà, tu peux expliquer ce genre de choses-là. Un format de vidéo qui est très recherché aussi, ce sont les vidéos sur les routines. Donc, par exemple, en fonction de ta thématique, toujours à chaque fois, je précise beaucoup sur ce mot-là. Je veux que tu l'entendes au moins 100 000 fois dans cette vidéo afin que tu te dises que ça dépend de ma thématique et de mon audience. En fonction de ta thématique, de ton audience, je veux faire des vidéos sur les routines. Donc, ma routine de créateur de contenu, ma routine de gamer, ma routine de maquillage, ma morning routine, ma night routine, ma everyday routine, ce que tu veux. Les routines aussi, ça fonctionne très bien parce que c'est des vidéos dans lesquelles on cherche aussi de l'inspiration en fonction des créateurs de contenu. On essaie de prendre ce qui fonctionne à gauche, ce qui fonctionne à droite, ce que j'aime plus, ce que j'aime moins ici, pour apprendre à créer sa propre routine, pour s'inspirer tout simplement. Cette vidéo-là va te plaire, ce sont les vidéos de challenge. Alors, les challenges, il y en a de toutes les sortes, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en fonction de ta thématique, de ce qui fonctionne ici pour ton audience, tu peux faire des challenges. Par exemple, dans le domaine du business, aux Etats-Unis particulièrement, c'est plus ces challenges que j'ai regardés. Il y a des personnes qui font de 0 à 1 million de dollars. Donc, c'est un challenge qu'il fait sur plusieurs vidéos. Donc, au lieu de chercher à chaque fois une idée de vidéo, il décide de créer un challenge et de le diviser en plusieurs vidéos. Comme ça, son audience va aussi avoir une certaine attente pour les prochaines vidéos. Parce qu'ils vont se dire, ok, dans l'épisode numéro 3, j'ai vu qu'il est arrivé à 5 000 euros. Est-ce qu'il va perdre de l'argent à l'épisode d'après ? Est-ce qu'il va en gagner ? C'est un peu comme si c'était une série sur Netflix, tu vois. Et ça peut très bien fonctionner si tu sais bien le faire. Là, c'est un format très simple, c'est faire simplement des interviews. Alors, des interviews, là, la petite astuce, c'est de prendre des personnes qui sont un peu plus avancées sur YouTube dans ta thématique. Pas forcément des personnes qui ont le même nombre d'abonnés que toi. Comme ça, tu vas pouvoir également profiter de leur notoriété pour les attirer sur ta chaîne. Alors, le but, ce n'est pas simplement de faire de l'interview pour avoir des abonnés. C'est de permettre à la personne de passer un bon moment, de lui apporter de la valeur, etc. Et avec le temps, au début, les gens vont te dire non, c'est normal. Et avec le temps, plusieurs personnes comme ça te disent oui au fur et à mesure. Et tu auras des interviews de qualité sur ta chaîne. Ce format, là, c'est les erreurs qu'il ne faut pas faire ou bien les choses qu'il faut faire. Par exemple, 5 choses à faire pour gagner plus d'argent, 10 erreurs à ne pas faire lorsqu'on invertit en bourse. Voilà, tu comprends le format, c'est très simple. Tu peux l'adapter aussi également à ta thématique, à tous les formats de vidéos. Ça fonctionne aussi. Ça, c'est un format qui peut être très utile lorsque tu n'as pas forcément d'idées sur le moment. C'est de faire une vidéo de questions-réponses. Alors, tu vas demander à ton audience de te poser le maximum de questions possibles. Soit tu peux faire un live, c'est très bien. Ou alors, tu peux faire une vidéo enregistrée à laquelle tu réponds aux questions de ton audience. Donc, voilà. Les extraits de live, ça, c'est la prochaine idée de vidéo. C'est lorsque tu fais un live. Le live, ça peut être très long. Moi, par exemple, les masterclass que je fais, c'est 2h30, 3h, 2h30. Je ne vais pas poster forcément une vidéo de 3h30 sur YouTube. Ce n'est pas ça le but. Mais c'est de récupérer quelques extraits de ces vidéos-là, de les reformater, faire un nouveau montage, mettre ça dans une nouvelle vidéo YouTube. Et ça me permet, dans un live de 3h, 3h30, de ressortir 10 à 30 idées de vidéos, ou bien 10 à 30 vidéos de ce live-là. Donc, tu vois, avec un seul live, tu peux faire plusieurs autres vidéos sur ta chaîne YouTube. Et c'est très bien. Ça, c'est une de mes vidéos favoris parce que c'est ce que je fais, les astuces. Donc, les astuces, les techniques. En anglais, on dit tips and tricks. Donc, ce sont les choses qui te permettent de gagner du temps, les choses qui te permettent de gagner de l'argent, etc. C'est vraiment des choses que tu vas donner aux gens. Par exemple, si je te dis 3 astuces pour avoir plus de vues sur YouTube, je vais te parler, par exemple, de YouTube Analytics. Je vais te parler du montage vidéo. Ou alors, je vais te parler de mon introduction dans tes vidéos. Par exemple, tu vois, là, je t'ai donné 3 astuces. Et c'est un contenu que tu peux faire assez régulièrement parce que plus ton audience grandit, plus tu auras de questions, plus tu auras de problématiques, plus tu pourras aussi donner des astuces et des techniques à ton audience. Ensuite, c'est un format. Ça, c'est une vidéo pour les débutants. Par exemple, tutoriel, montage vidéo pour les débutants. Comment faire, je ne sais pas les femmes, comment faire ses cils pour les débutants. Comment jouer à GTA V pour débutants, etc. Là, je te donne juste une idée. À toi de voir. Par exemple, la comptabilité pour les débutants, etc. Donc, c'est des vidéos destinées aux personnes qui débutent. Et ça, ça peut être très bien en fonction toujours et à chaque fois de ta thématique et de ton audience. Les vidéos de top. Donc, top 10 des applications à voir, c'est son iPhone. Top 10 des logiciels de montage vidéo gratuits, payants, etc. À toi de voir. Les vidéos de top, ça fonctionne très bien parce que ça permet également de gagner de l'argent avec l'affiliation, bien évidemment. Ça permet de créer du contenu qui est facilement partageable. Parce que les contenus avec des listes ou avec des tops, on partage ça beaucoup auprès de nos amis, sur nos murs, dans les mails, etc. Et c'est un contenu qui permet aussi de l'engagement en commentaire. Parce que forcément, lorsque tu fais un top 10, il y a des applications que tu ne connais pas, que d'autres personnes connaissent. Ils vont le mettre en commentaire. Ça peut créer quelques débats, etc. Donc, c'est très bien aussi de faire des vidéos sur les tops. Ce format-là, je pense qu'on a tous une fois déjà recherché comment gagner de l'argent. Alors, comment gagner de l'argent sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Ça, c'est bien. Mais tu peux même aller encore plus loin, comment gagner de l'argent en tant que médecin, comment gagner de l'argent en tant que plombier, etc. Tout ce qui concerne le fait de gagner de l'argent en fonction de ta thématique, comment gagner de l'argent en tant que gamer, comment gagner de l'argent en tant que musicien, etc. Ces idées de vidéos, c'est très bien. Maintenant, une fois que tu vas les publier sur YouTube, comment est-ce que tu fais pour avoir plus de vues ? Et c'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Tu as juste à cliquer dessus. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501